bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des coffres et des nouvelles dates de parution des coffres donc le renouvellement des coffres donc là il ya le coffre épique et légendaire qui ont été renouvelés le 4 mars donc beaucoup attendent le renouvellement de celui-là du rétro avec le signe donc à savoir que le coffre épique est renouvelé toutes les six semaines le coffre rétro toutes les neuf semaines et le coffre légendaire toutes les douze semaines donc là le coffre rétro a été renouvelé le 21 janvier de cette année donc techniquement il devrait celui-là disparaître le 25 mars donc c'est bientôt fini pour pour le signe le coffre rétro généralement il présente des animaux qui ont été dans divers événements le signe il me semble c'était la saint valentin en 2019 donc le rétro permet d'avoir des animaux pour les nouveaux joueurs qui n'étaient pas présent à ce moment là le coffre légendaire généralement ici c'est plus sur des animaux vip qu'on peut acheter il ya les diamants de cette pack 1600 diamants il me semble celui-là après vous avez le coffre épique bon là c'est plus des animaux qui reviennent assez régulièrement sauf celui-là on vient seulement de l'avoir et le coffre rare donc quels sont les moyens de les obtenir il y a cinq moyens d'obtenir des coffres il y a avec les promos ou un achat comme le coffre rare vous l'achetez avec des promos pour payer moins de diamants sur les coffres il y a madame you madame you qui vous donne comme moi dans mes pièces elle me donne tous les jours des pièces de coffre puis après de temps en temps je vous avez des échanges pour avoir des coffres complet vous avez les événements la saint valentin nous offrirait la possibilité d'acheter en échange je sais plus c'était quoi c'était des coeurs ou bref en échange de ça elle va nous redonner on peut avoir des coffres jusqu'à cinq par type de coffre les montées de niveau et certaines quêtes qui vous donnent des coffres voilà il ya une petite astuce qui est bonne à savoir bon je vais en ouvrir un juste pour juste pour le fun hop voilà tac donc voilà vous avez toujours quatre choix à faire moi c'est un coffre pourri voilà donc là moi j'ai pas obtenu ce que je voulais un la pièce la pièce là donc bah vous avez des clés là haut les clés bah vous permettent bah là j'ai deux clés donc je peux encore ouvrir deux cases si vous en avez pu à savoir qu'une clé coûte cinq diamants donc si vous voulez vraiment la pièce ça peut être intéressant vous avez des diamants quand vous avez obtenu votre pièce moi je vais vous dire ça déjà quand vous avez obtenu votre pièce voilà donc il faut avoir six pièces pour avoir un animal ce qui peut être sympa c'est d'aller jusqu'à cinq vous complétez la sixième pièce avec des tickets comme ça vous essayez d'avoir une nouvelle pièce et l'autre pièce vous la laisser en souffrance un moment comme ça vous êtes quitte de bouffer dix mille tickets pour finir votre deuxième deuxième animal quoi donc vous finissez le premier à cinq sur six vous le complétez et la sixième vous la compléterez plus tard quand vous aurez des statuts ou des promos sur les tickets voilà comme ça ça vous permet d'économiser un coffre et puis d'économiser un petit peu de tickets aussi en même temps voilà j'espère que la vidéo vous a plu c'était une petite vidéo donc n'oubliez pas le 25 mars le coffre rétro qui va changer voilà à bientôt ciao